Hello, magnifique toit ! Café grandiose ! T'as vu comment j'allais en ça ? Voilà, maintenant on est là, on est entre nous, on plaisante, on se détend, on se montre tel que l'on est. Et voilà, donc là tu vois, je me suis levée il y a un petit moment déjà, ça se voit pas sur mon visage. Mais j'avoue que j'ai des matinées très chargées, où le mental se réveille avant le corps. Et voilà, je suis là, la matinée a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en programme, puisqu'il y a plusieurs lives. Il y a le live sur ma boîte à magie pour le tirage de cartes, il y a le live peut-être sur mon profil, je sais pas si j'ai le temps je le ferai, si j'ai pas le temps je le ferai ce soir. Il y a des coachings, il y a un rendez-vous avec l'école, enfin bref, belle journée. Et au milieu de tout ça, j'avais tellement envie de vous parler de quelque chose qui est très 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 important dans ton développement personnel pour atteindre tes objectifs. Et je voulais vraiment t'en parler parce qu'on n'y pense pas souvent. On se fixe des objectifs et puis finalement on le fait ou on le fait pas. Ah salut, je vois qu'il y a des gens connectés, faites mon coucou pour que je vous vois, pour qu'on papote, pour qu'on discute. Réagis à ce que je dis, il n'y a pas de soucis, on est là pour partager, pour communiquer. Ok, donc, ce dont je voulais te parler là maintenant, c'est le pourquoi tu le fais. Donc, pourquoi tu fais les choses ? On te parle du grand pourquoi, on te parle, si t'as déjà fait des formations, le grand pourquoi t'en as entendu parler dans tous les sens. Coucou Denis, oh quel plaisir de te croiser là ! Café grandiose, salut Laetitia ! Donc, le grand pourquoi, t'en as entendu parler dans tous les sens. Moi-même, je parle du grand pourquoi dans mes programmes et c'est logique puisque c'est très très important. Simplement, il y a des angles sous lesquels on ne les aborde pas. C'est-à-dire, on te dit, fais les choses pour ton grand pourquoi, connecte-toi à ce qui est vraiment, 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 vraiment important pour toi et fais les choses pour ça. Mais en fait, c'est plus grand que ça. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? C'est quoi la pépite ? C'est plus grand que ça. Ça vient d'encore plus profond. Regarde par exemple, quand tu fais les choses pour tes enfants, si tu es parent, quand tu fais les choses pour tes enfants, oui, vision au top, ouais, c'est ça. Tu grandis, tu grandis, tu grandis ta vision au-delà de ce que tu as projeté rationnellement, en fait, tu vois. Donc, quand tu fais les choses pour tes enfants, par exemple, ou pour la survie de ton foyer, ou je ne sais pas, tu as vu, tu trouves des ressources à l'intérieur de toi que tu soupçonnais même pas, en fait. Tu vois, tu es là, tu fais les choses. Si tu fais les choses pour toi, par exemple, là, récemment, j'ai discuté avec un de mes anciens clients, dont je prenais des nouvelles, parce que vous le savez, chez nous, version grandiose, ça devient la team family grandiose, et ça ne s'arrête jamais. Donc, on se prenait des nouvelles, et puis, il m'annonce qu'en ce moment, ça ne va pas top financièrement, et qu'il doit trouver des ressources pour combler un déficit financier, nani, nana. Et du coup, c'est dur. Mais tu vois, si les ressources, il devait les trouver, pas pour combler un déficit financier, mais pour trouver, genre, 20 000 euros pour sauver sa fille, si elle devait mourir, tu vois, et qu'il fallait trouver, ou son fils, ou je ne sais pas, pour vraiment quelque chose de vital, et pas pour un déficit financier qui n'est pas vital, même si c'est embêtant, eh bien, les ressources, tu n'aurais même pas besoin d'aller les chercher, elles jailliraient, parce que, tout d'un coup, tu es habité par une force qui est plus grande que toi, que tu ne comprends pas, mais qui te pousse à agir comme jamais tu aurais cru que tu avais l'énergie d'agir. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est ça, le truc. C'est que, oui, voilà, tu peux aller trouver jusqu'à 100 000 euros comme ça, mais même un million, enfin bref, c'est juste connecter avec, alors on parle d'argent, mais il n'y a pas que ça, tu peux aller trouver aussi un refuge, tu peux créer l'environnement parfait pour un enfant, tu peux, moi je suis passée par là d'ailleurs, j'ai eu mon enfant qui avait besoin d'un environnement particulier, et tant que ce n'était pas, alors ce n'est pas que c'était vital, mais c'était vital pour sa santé psychique, voilà, et quand mon corps, mon cœur a réalisé que c'était vital pour sa santé psychique, je ne sais même pas comment j'ai fait, mais c'est ça la magie en fait, c'est ça la magie du truc, c'est que quand tu es animé par quelque chose de plus grand que toi, tu trouves des ressources absolument inattendues, inespérées, et qui viennent d'un endroit où tu ne l'as même pas vu venir, ça jaillit quoi, tu vois. Eh bien, voilà, ça c'est notre façon d'agir dans l'urgence pour des choses qui nous touchent vraiment, voilà Denis, c'est ça, c'est illimité, parce que ce truc te touche tellement que en toi, tu trouves les ressources, tu trouves les ressources. C'est comme quand tu es en danger de mort, tout d'un coup, tu cours beaucoup plus vite, tu as des réflexes plus, tu deviens un X-men quoi, et tu ne sais pas comment ça se fait. Mais c'est peut-être parce qu'on est déjà des X-men. Alors en fait, ce que je te demande de faire aujourd'hui, c'est d'aller voir au fond de toi le X-men que tu es, qui a ces ressources-là, toutes les fois où dans ta vie, tu t'es dépassé, surpassé, que tu t'es tellement surpris à faire des choses que tu soupçonnais pas possibles pour toi, va voir ces trucs-là, va voir le potentiel que tu as, et dis-toi que si tu l'as fait dans le cadre de l'urgence, tu es parfaitement capable de le faire de façon consciente. C'est-à-dire là, pour ce truc-là, je veux déployer cette force que j'ai en moi, je sais qu'elle est là en moi, seulement elle est déclenchée par des choses précises. Donc regarde pourquoi tu le fais. Oui, vision géante, géante, géante. Tu connectes avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, et ce pouvoir que tu as en toi, il est là. Il est là en moi, il est là en Denis, il est là en Laetitia, il est là en chacun de vous. Il est là en chacun d'entre nous. Simplement, on ne déclenche pas parce que souvent il se déclenche par accident. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là ce grand pouvoir, il est là. Donc connecte-toi à quelque chose de vraiment beaucoup plus grand que toi. Connecte-toi à cette force que tu as quand tu le fais pour tes enfants. Connecte-toi à cette force que tu as quand tu le fais pour la survie, et fais ce projet dont tu parles depuis si longtemps, et que tu n'arrives pas à aboutir parce qu'il y a quelque chose en toi qui te retient. Ce quelque chose en toi qui te retient, c'est que tu n'es pas connecté à ce truc de plus grand que toi. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci Denis d'être si actif. Voilà, donc le champ des possibilités sont illimités. Ouais, 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 nous sommes un, effectivement. Et manifester l'abondance, ça passe aussi par là. C'est-à-dire te connecter avec quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi. Et alors on peut dire c'est perché, mais quand tu le regardes de façon pragmatique, c'est quelque chose qui est arrivé au moins une fois à chacun d'entre nous. De pouvoir sortir une force en nous qu'on ne soupçonnait pas. Donc cette force-là, va la chercher. Et mets-la au service du projet que tu as actuellement. Où tu te dis, mais comment je vais faire ? Quelle stratégie je vais adopter ? Quel état d'esprit je dois être ? Je dois incarner pour le mettre en place, pour le mettre en phase, pour entrer dans ma zone de génie ? Et bien ta zone de génie est clairement connectée à ce truc qui est plus grand que toi. Et que si tu le fais pour ce truc-là, avec cette énergie-là, il n'y a plus de questions à se poser. Il n'y a plus tellement de stratégies à mettre en place parce que finalement, tu es porté par quelque chose. Tu es porté. Et ça se fait tout seul. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé à ce live qui m'a pris vraiment là, en faisant couler mon café. En plus, je ne bois jamais de café. Donc c'est peut-être... Mes neurones, ils ont été activés déjà par le café avant même que je le boive. Waouh, ça me parle complètement. C'est exactement ce que je traverse en ce moment. Bravo Laetitia. Et bien connecte-toi à ce truc-là et vois la puissance qui est en toi. Ne sois pas arrêtée par la peur que tu n'es pas puissante. Tu es puissante au-delà de tout puisque tu as déjà dépassé tellement de choses. Et la puissance qui a jaillit dans ces moments où tu avais besoin que ça jaillisse, et bien tu l'as eue. Donc, c'est qu'elle est en toi. Elle est en toi. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas puissant. Vous l'êtes. Et en plus, il n'y a que vous qui croyez que vous n'êtes pas puissant. Moi, je sais que vous l'êtes puisque vous êtes là. Je vous fais des bisous. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage FR ?